Alors, coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Agirien dans la cuisine turque, là je vais faire un petit dessert assez sympa, il me restait des pommes, on va dire, en fin de vie, donc voilà, ça avait fait, voilà, des choses comme ça, donc que j'ai épluchées, donc en D, et je vais les faire caraméliser pour faire un petit gâteau aux pommes, donc là j'ai pris à peu près, en enlevant tout ce qui était pourri, vous avez pour à peu près 3 pommes, même pas, 2 pommes et demi, donc là, aux 2 pommes, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre, voilà, donc on va venir les faire caraméliser, bien sûr, je vais rajouter 1 cuillère à soupe de beurre, donc il faut d'abord faire ça avant de faire votre, voilà, cake, donc 1 cuillère à soupe de beurre, et bien sûr, je vais rajouter un tout petit peu de cannelle, voilà, la cannelle pomme, on sait tous que c'est bon, donc là, je vais mettre sur le feu, je vais laisser bien fondre tout ça, et bien caraméliser, et je vous montrerai la texture que vous devez obtenir, restez connectés, alors comme vous pouvez le voir, regardez, mes pommes, ils sont en train de se caraméliser tout doucement, donc c'est parfait, voyez, donc je le laisse encore un petit peu se caraméliser, et on attaque maintenant au cake, allez, let's go, on est parti pour le petit cake, alors là, on va attaquer notre cake, donc là, j'ai mis 2 oeufs, d'accord, on va rajouter une pincée de sel comme ceci, là, j'ai, donc j'ai tout pesé dans ma petite balance, comme ceci, donc là, j'ai 110 g de sucre, voilà, on va mélanger, je vais rajouter juste mon sachet de sucre vanillé, et on mélange bien tout ça, allez, let's go, let's go, 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 voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mélangé tout le mélange, là, je vais rajouter 110 g d'huile, pareil, je l'ai pesée, 110 g, J'ai rajouté les 110 grammes d'huile. On mélange. J'ai bien mélangé l'huile et là je vais mettre 110 grammes de yaourt. En fait, quand je vous dis 110 grammes, c'est que moi j'ai pas de yaourt à la maison. Mais 110 grammes ça représente un pot de yaourt normal. En général, un pot de yaourt ça représente 110 grammes. Donc pour peser, si vous n'avez pas de balance, vous prenez un pot de yaourt et vous mettez un pot de yaourt de chaque. Un pot de l'huile, un pot de yaourt, un pot de sucre. D'accord ? C'est comme un gâteau yaourt. Donc là, 110 grammes de yaourt nature. Donc ici, j'ai bien mélangé mon yaourt avec tous mes ingrédients. Là, j'ai 8 cuillères à soupe à peu près de farine, ce qui représente 200 grammes de farine. Et là, j'ai 11 grammes de levure chimique que je vais venir d'abord mélanger. Donc, on va mélanger d'abord notre levure avec notre farine, avant de les incorporer à donc un autre mélange. Donc là, j'ai mis ma levure ici avec ma farine. J'ai mis ma levure avec ma farine. On mélange tout ça et on va venir les incorporer doucement en mélange. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mélangé le tout. Donc là, je vais rajouter une cuillère à café de vinaigre. Pourquoi vinaigre ? Pour apporter de la légèreté. En général, le vinaigre, quand on met de la pomme, voilà, c'est un mélange qui va bien avec la pomme. D'accord ? On va mettre juste une cuillère à café. Moi, j'ai pas le vinaigre blanc, mais voilà. C'est pas un problème. C'est juste une cuillère à café. On mélange bien tout ça et regardez comment mes pommes, je les ai bien caramélisées. Ils sont parfaits, parfaits, parfaits ! Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un moule à 25, ça aurait été un moule à 28, ça aurait été mieux, mais j'ai pas. Donc il va un petit peu gonfler. J'en avais un, à vrai dire, en verre, mais il s'est cassé. Donc, comme moi d'habitude, je le fais dans le moule à 28. Donc là, celui 25, j'ai beurré, j'ai fariné. Donc là, je prends mon mélange, je le mets à l'intérieur. Donc là, on n'a pas besoin de préchauffer notre four. D'accord ? On va le mettre à 160, 170. On va le mettre à 170, moi, et on va le laisser pendant 20 à 25 minutes. On rentre directement, en fait. On n'a pas besoin de préchauffer notre four. Je vais le prendre. Donc, si vous avez un moule à 28, c'est encore mieux. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai mis tout mon cake. Donc là, je vais mettre mes pommes caramélisées, je vais les mettre par-dessus. D'accord ? Voilà. Elles sont bien caramélisées. J'ai placé mes pommes caramélisées un peu partout. Là, je vais prendre des amandes filées. Bien sûr, après, si vous voulez rajouter des raisins secs aussi, ça peut bien faire. Voilà. Ou des noix ou autres. C'est vous qui voyez. Pommes, noix aussi, ça fait super bien. Moi, je vais rester comme ça. Et ça me va très bien. Donc là, j'enfourne tout de suite. Donc, en alimant le four, en même temps d'enfourner. Donc 170 degrés. Je laisse à peu près une bonne vingtaine de minutes. Donc 20, 25 minutes. Et ensuite, je reviens pour vous montrer le résultat. Donc voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est hyper vraiment facile. Vous n'avez plus qu'à tester. Voilà. Donc moi, j'enfourne ça. Et puis, je reviens tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Voilà. En tout cas, les pommes caramélisées, j'en ai mis une dans la bouche là. C'est extrêmement bon. Et puis, de le mettre comme ça, de telle façon, en fait, sur le gâteau, c'est encore meilleur. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc là, mon cake, il est sorti. Donc là, je vais mettre un petit peu de nappage. Vous mettez de la confiture d'apricot pour le faire briller. Donc ouais, je l'ai mis à 180 degrés, moi. Voilà. Vu que j'étais un petit peu pressée. Au lieu de 170, j'ai laissé à peu près 30 minutes. Donc voilà. Un bon cake fait maison. Super bon. Rien de mieux. Donc voilà. Super. Il est très, très bien cuit. Regardez. Nickel. Voilà. On voit bien les quartiers de pommes que je n'ai pas. Les quartiers. C'est des carrés de pommes que j'ai bien caramélisées. Donc, il n'y a plus qu'à vous couper une petite part. Puis, vous montrer le résultat. Puis, vous n'avez plus qu'à faire. En tout cas, c'est un gâteau très, très, très facile à faire avec peu d'ingrédients. En général, les ingrédients, on a tous des pommes à la maison. Et puis voilà. Donc, je vous coupe une part et je vous montrerai ça de suite. Donc là, je vais vous couper une part, bien sûr. Bon, je ne vais pas couper jusqu'au bout. Vous allez voir l'intérieur et cette moellitude. Déjà, on le sent au découpage. Avec les pommes caramélisées, c'est juste top. Regardez-moi ça. Juste magnifique, franchement. Avec les pommes caramélisées, vraiment, je vous conseille de tester ce gâteau juste sublime. Donc, voilà. Donc, je vous laisse la recette comme d'habitude. Puis, je vous dis bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao. Je vous laisse la recette. Je vous laisse la recette. Merci.